Bilal Hassani, Alex Vizorek a préparé un petit questionnaire pour vous. Le questionnaire par Juppie Proust dont normalement les réponses sont plus intelligentes que les questions. Donc c'est spécial Eurovision. Carrie Lineker, le footballeur, a dit que le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire de l'Eurovision que c'est un concours qui se joue à 41 et à la fin c'est la France qui perd ? On peut dire ça. Mais c'est pas bien, c'est vrai, je vous l'accorde. Vous avez terminé 16e de l'Eurovision, est-ce que vous n'avez pas trop eu le SOM ? Je n'avais pas le SOM, j'étais 14e puis 16e puis très content. Non parce que nous c'est un truc qui nous colle un petit peu quand même à la peau. Est-ce que vous pensez qu'un ou une chanteuse belge a un jour représenté la France à l'Eurovision ? Certainement. Deux fois ! Deux échecs, je vous cache pas que là... Qui est qui ? Nathalie Pac en 88 et Jonathan Serrada en 2004. Pensez-vous que la France gagnera l'Eurovision avant ou après que le Front National soit arrivé à la tête de l'État ? Certainement avant. Il y a eu un doute. Oui, on vous préfère. Peut-être un laps. Beaucoup de chanteurs français ont représenté d'autres pays. Si vous deviez représenter un autre pays, vous choisiriez lequel ? La Suisse. La Suisse, oui. S'il fallait, mais alors arbitrairement, éliminer un pays de l'Eurovision, vous enlevez lequel ? Aucun ? Moi j'aimerais en rajouter un. Ah, qu'est-ce qu'on rajoute ? Je sais pas. Il y en a plein qui viennent et qui partent. Il y avait l'Australie à un moment où j'ai rêvé. Il y a l'Australie toujours en ce moment et c'est très cool. Je veux juste pas les Etats-Unis. D'accord, tout le monde en soit les Etats-Unis. Si on devait envoyer un homme politique au concours pour représenter la France, qui en envoie ? Il y a beaucoup de maîtres-chanteurs. Il y a Raffarin qui chante pas mal Johnny. J'en ai aucune idée. On va dire Alain Juppé. Deuxième carrière. Une dernière. Dans un incendie, vous sauvez quoi ? Paris, votre perruque blonde ou l'intégrale de Michael Jackson ? C'est compliqué. Je pars avec aucun idée. Comme ça, je fais pas de jambe. C'est très cool, Pao, que tu m'as donné en fond musicale. En tapis sonore, idée de François Audouin, notre réalisateur. Merci beaucoup. Ça m'a un peu déconcentré. C'est la première fois qu'il a eu une bonne idée. Je pense que c'était l'occasion de... Il a la sani.